Le pic pétrolier, c'est un peu comme les Frick McCain, c'est-à-dire plus vous en parlez, moins vous en avez. Et pourtant, c'est bien ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons parler de pic pétrolier et plus généralement de production de pétrole. Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre session thématique sur le pétrole. Si vous avez raté les deux premières, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour accéder au site de la session, vous inscrire et avoir les autres vidéos. Les deux premières vidéos, elles, étaient centrées sur la demande. Avant-hier, on a vu effectivement qu'en France et plus généralement en Occident, depuis 50 ans, depuis un demi-siècle, nous n'avons pas commencé à réduire notre dépendance énergétique et notre dépendance pétrolière en particulier. Malgré les guerres, malgré les problèmes de stratégie, malgré les problèmes géopolitiques, malgré les problèmes économiques, malgré les problèmes financiers, malgré les problèmes écologiques, on n'a toujours pas commencé. On n'a toujours pas commencé pour une raison assez simple, qui est que, ça c'était la vidéo d'hier, deuxième vidéo, premièrement, en fait, le pétrole, ça ne coûte pas cher du tout, comparativement à d'autres sources d'énergie, et surtout, c'est le moteur essentiel de notre richesse aujourd'hui. C'est-à-dire, pas de pétrole, pas de richesse. Plus de pétrole, plus de richesse, plus de croissance, moins de pétrole, moins de richesse, moins de croissance. Et aujourd'hui, nous ne savons pas, dans nos économies, nous passer de croissance, nous passer de richesse, nous n'avons pas appris, et je pense qu'on l'apprendra de la manière dure, nous n'avons pas appris la sobriété, et nous n'avons pas commencé. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que tous les beaux discours, toutes les grandes réunions, on peut aller à Paris, on peut aller à Barcelone, on peut faire toutes les copes qu'on veut, dans les faits, on n'a pas commencé. Il n'est vraiment pas du tout commencé à faire de la transition énergétique. Mais alors après, la question qu'on se pose, c'est que, si notre consommation de pétrole augmente presque sans discontinuer depuis un demi-siècle, et notre dépendance avec, qu'est-ce qui se passe au niveau de la production ? Et comment est-ce que la production arrive à suivre, alors que ça fait 40 ans qu'on nous parle de pic pétrolier, et ça fait d'ailleurs 40 ans qu'on nous dit, dans 40 ans, il n'y aura plus de pétrole. Donc ça fait un peu, c'est pas très sérieux, c'est du grand n'importe quoi, parce que 40 ans plus tard, non seulement la production, on a encore du pétrole, mais en plus, on en sort de plus en plus chaque jour, et ça semble ne poser de problème à personne. Alors, on va aller remettre un peu d'ordre là-dedans, parce que c'est un beau bazar. Quand on vous parle de pic pétrolier, on vous parle d'à peu près tout et n'importe quoi. Et cette notion de pic pétrolier, on a tendance à mettre derrière un peu ce qui nous passe par la tête, et ce qu'on a envie d'y mettre, et ce qu'on a envie d'y voir. Et ce n'est pas tout à fait ça. Le pic pétrolier, c'est un concept qui a été inventé par un économiste américain, M. Hubert, dont je ne me souviens plus du prénom, excusez-moi, qui a trouvé, à partir de travaux dans les années 40, que la production de pétrole américaine allait toucher un plateau. Il a même prévu l'année, il a publié son papier en 1956. En 1956, il a expliqué que la production de pétrole aux États-Unis allait connaître son pic en 1970. Il s'est trompé et juste d'un an. La production a effectivement atteint un pic en 1971. Et deuxième idée de M. Hubert, c'est qu'après, cette production allait décroître aussi vite qu'elle avait cru. Et pour trouver ça, c'est important de voir comment Hubert fait. Hubert, il a une idée assez simple, qui est de se dire, on a une méthode de production de pétrole, qu'on appelle la méthode conventionnelle. On a un territoire, et puis on va appliquer cette méthode sur un territoire. Et puis, au fur et à mesure qu'on va couvrir le territoire, forcément, on va découvrir de moins en moins de nouveaux pétroles. Ces découvertes vont coûter de plus en plus cher. Et donc, finalement, la croissance, à un moment, va non seulement s'arrêter, mais s'inverser. Et c'est assez. L'idée est assez simple, c'est assez mécanique. Il n'y a pas grand-chose à redire à ça. Et de fait, il s'est produit exactement ce que Hubert avait dit, encore une fois, un an près. En 1956, il a expliqué, dans une grande conférence de géologues, que, oui, le pétrole, on en sortira un max en 1970, ce sera finalement en 1971, et après, ça décroîtra. Et quand on regarde historiquement la courbe, c'est la courbe en bleu qu'on a là, c'est effectivement ce qu'on a. Pardon, je me regarde du mauvais côté. Vous avez la courbe de production, qui augmente, qui augmente, qui augmente, jusqu'en 1971, et qui redescend jusque vers le milieu des années 2000. Ça, on y revient dans un instant. Donc, si vous voulez, quand on vous parle de pic pétrolier, tous les gens qui sont à fond sur pic pétrolier, ils partent, au départ, d'une réalité et d'un fait qui est incontestable. Il y a eu un pic pétrolier aux États-Unis, il s'est observé, il y a eu un pic et une décrue après. Tout est là. Et pourtant, si on regarde maintenant la production de pétrole dans le monde, alors au début, ça suit pas mal la production des États-Unis, c'est assez normal. Les États-Unis, jusqu'en 1973, sont le premier producteur de pétrole dans le monde. Ça monte, ça monte, là, ça commence à exploser. Puis, premier pic pétrolier, ça baisse, deuxième pic pétrolier, là, on commence à avoir très, très peur. Et puis, là, on pourrait croire qu'on est en train d'amorcer une décrue comme Hubert avait prévu pour les États-Unis au niveau mondial. Et au lieu d'avoir la décrue que tout le monde prévoit, c'est pour ça que quand on vous parle de pic pétrolier, c'est des gens qui sont ici historiquement et qui vous disent, regardez, on a monté, hop, et maintenant, on va descendre. Et au lieu de ça, cette courbe, elle a fait que monter, avec un petit trou en 2008, et hop, on repart. Alors, il faut bien voir, cette courbe, elle est ascendante, comme ça, encore aujourd'hui. On n'arrête pas de produire du pétrole. Alors, pourquoi est-ce que ça s'est révélé vrai aux États-Unis et pas dans le monde ? Et est-ce que, du coup, parce que, bien sûr, maintenant, ce qu'est-ce qu'on veut faire, on veut continuer la courbe, et on veut savoir, est-ce que cette courbe, elle va continuer à monter, 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 et puis on n'a pas à s'en faire ? Dès qu'on a besoin d'un peu plus de richesse, on n'a qu'à sortir un peu plus ? Ou est-ce qu'elle va finir par redescendre ? C'est la grande question. Et je vous ai dit, la méthode de Hubert, elle consiste à prendre une méthode d'extraction dans une région donnée. Et c'est plus facile à faire quand on prend les États-Unis qui a un espace homogène, que dans le monde, qui a un espace beaucoup plus hétérogène. Donc déjà, il y a une première raison qui fait que c'est normal de ne pas pouvoir appliquer aussi bien la méthode quand on est sur une zone qui est beaucoup plus complexe. Et la deuxième raison, c'est qu'Hubert, il regarde uniquement les méthodes conventionnelles. Et qu'est-ce qu'on fait, là, au début des années 80, quand on voit que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir du pétrole ? On va en chercher par d'autres moyens. On développe les techniques non conventionnelles. On développe les techniques offshore. Alors, on va chercher, on se met à dépenser de plus en plus d'énergie. Enfin, on cherche de plus en plus de pétrole. Et vous savez quoi ? Eh bien, on en trouve. Donc, on en trouve, on développe des nouvelles techniques. On va chercher le pétrole de plus en plus profond. On va chercher le pétrole dans des endroits de plus en plus inhospitaliers, et dans le Grand Nord. Et ça permet de compenser le pic pétrolier conventionnel qui, lui, a bien eu lieu. Il n'y a pas de problème. Et donc, quand on parle de pétrole, c'est important, c'est même très important, de voir qu'il y a plusieurs pétroles. Il y a pétrole et pétrole. En tout cas, il y a des pétroles extraits de manière différente. Et qu'il y a une extraction conventionnelle, et il y a des extractions non conventionnelles, des extractions non conventionnelles offshore. Et là, ça devient très important, parce qu'on arrive dans cette phase-là, les pétroles de schiste. Et les pétroles de schiste, c'est ce qui explique la renaissance de la production de pétrole aux États-Unis à partir, après 2008. Ce n'est pas tout à fait anodin que cette production explose après 2008. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie généralement. Quand on pense à 2008, on pense aux subprimes, on pense au monde de la finance, on ne pense pas du tout au monde de l'énergie. On a complètement oublié qu'en 2007 et 2008, il se passait des choses dans le monde qu'on appelait les émeutes de la faim. Il y avait quelqu'un comme Christophe de Margerie, qui était PDG de Total, qui allait sur les plateaux de télé, sur les radios, je l'entends encore, en train d'expliquer, mais vous le savez, le litre d'essence à 2 euros, c'est pour demain. Si on avait encore les taxes de cette époque, notre litre d'essence serait plutôt autour de 1 euro qu'1,50 euro. Donc, ça veut dire ce qu'il prédisait. Et, attendez, je vais juste m'achèter que mon graphique ne parte pas. Et tout ça, cette flambée des matières premières était tirée par la flambée du pétrole. parce que le prix du pétrole fixe est le prix d'à peu près toutes les matières premières à sa suite. Et que le prix du pétrole s'est envolé au début des années 2000 pour atteindre un pic. Alors, en 2007, à 160 dollars le baril, qui faisait paniquer absolument tout le monde. Et là encore, on se remettait à vous parler de pic oil. Mais là, le pic pétrolier à ce moment-là n'a pas beaucoup de sens parce que le prix, à ce moment-là, quand on voit le prix qui augmente juste à peu près ici, et quand les prix augmentent au début des années 2000, ce n'est pas du tout parce qu'on trouve moins de pétrole, ce n'est pas du tout parce qu'on a plus de mal à en extraire. Ce n'est pas une question de production, c'est une question de demande. Le pétrole augmente parce qu'en 2001, il y a un petit pays qui s'appelle la Chine qui est rentré à l'OMC et qui s'est mis à se développer de manière absolument dantesque. On a vu tout d'un coup un ogre apparaître qui consommait absolument toutes les ressources, qui mettait la main sur tout ce qu'il pouvait dans des quantités astronomiques. Moi, j'apprenais, par exemple, qu'au début, vers 2005, la moitié des grues en activité dans le monde était à Shanghai. Je ne parle même pas de la Chine, je ne parle même pas de la Chine, je ne parle même pas de la Chine, je ne parle même pas de la Chine. Et du coup, on a une augmentation des prix qui n'est pas liée à un problème de production, mais juste à une demande qui explose tout d'un coup et que personne n'a vu venir, qui était compliqué à prévoir quand même. On savait bien que la Chine entrant dans l'OMC, ça allait changer certaines choses, mais on ne l'avait pas vu venir comme ça. Et ce qui nous permet d'apprendre un truc assez intéressant, c'est qu'avec ce pétrole qui augmente, ça oblige plusieurs choses. Ça crée de l'inflation, donc ça oblige les banques centrales à remonter les taux d'intérêt. Et il y a un moment où quand le prix du pétrole augmente, 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 on arrête de l'utiliser. C'est comme tout, il y a une loi de l'offre et de la demande. Le marché pétrolier est un marché presque parfait d'un point de vue économique, dans le sens où il répond extrêmement bien à l'offre et à la demande. C'est quelque chose qu'on a du mal à saisir au début, mais c'est vrai. C'est un marché extrêmement liquide, extrêmement important, qui répond bien à l'offre et à la demande. Et donc forcément, il y a un moment où quand les prix augmentent, la demande va baisser. Et on sait, et on a bien vu, que quand on passe au-dessus à ce moment-là, quand on passe au-dessus d'un prix de baril au-dessus de 120 dollars, on commence à rentrer dans des zones un petit peu de turbulence. où on ne sait pas trop ce qui va se passer et où il y a pas mal d'acteurs qui commencent à se poser des questions et à se dire « Alors, ils ne se disent pas trop, je vais utiliser autre chose. » Ils se disent juste « Ah ben non, moi, j'arrête. Ce que je produisais avant grâce à mon pétrole, je vais juste arrêter de le produire. » Alors, bien évidemment, ce n'est pas la seule cause de la crise de 2008, mais c'est quelque chose dont on ne parle absolument jamais et qui participe. Et qu'à un moment, les acteurs économiques, avec un prix du pétrole aussi cher, se sont dit « Attendez, là, c'est trop cher pour moi, on va attendre que ça rebaisse et puis on reprendra dans six mois. » Et du coup, si vous voulez, quand on parle de pic pétrolier à ce moment-là, ça n'a pas tellement de sens parce que le pic pétrolier, c'est une notion qui est liée à la production. Ce n'est pas du tout une notion qui est liée à la demande. Mais n'empêche qu'on se retrouve en 2008. La crise a eu lieu. Les banques centrales se sont mises à réimprimer à fond les ballons. Le prix du pétrole repart aussitôt. Et là, on se dit « On ne va pas y arriver. On ne va pas réussir à faire de la relance si toutes les mesures économiques et monétaires qu'on prend sont contrebalancées dans la seconde par les prix du pétrole. » Alors, il n'y a pas 15 000 manières. Ils disent « Oui, si le pétrole augmente, le pétrole augmente. » D'un point de vue de long terme et d'un point de vue un petit peu sain et moral, on pourrait dire « Oui, on n'arrive pas à faire de transition énergétique tout seul. Peut-être qu'il faut y aller par la manière forte, celle qui fait mal, celle où on arrête parce qu'on n'a pas le choix. » Mais ce n'est pas ce que se disent les Américains. Ce n'est pas ce que se disent les Chinois. Les Américains et les Chinois qui commencent à rentrer dans cette guerre de prédominance, il y a une concurrence, une compétition. Il faut être le premier. Et dans cette guerre, c'est celui qui va réussir à avoir plus d'énergie. Et les Américains, ça fait déjà une dizaine d'années qu'ils exploitent un peu de pétrole et de gaz de schiste. Mais ça coûte cher, c'est très polluant, ça embête un peu tout le monde. C'est après 2008 où les Américains disent « On a besoin d'énergie pour faire repartir la croissance. La richesse, c'est de l'énergie. Donc, il faut qu'on aille chercher plus d'énergie. Donc, on va développer les schistes. » Une décision politique. Ce n'est pas de tomber comme ça. On ne s'est pas dit « Ah tiens, chouette ! » Juste au bon moment, on a les schistes qui arrivent. Non, ils étaient là. On savait qu'ils étaient là depuis quelques... Ça ne faisait pas 5 ans qu'on sait qu'ils étaient là. Mais ça faisait déjà une bonne dizaine d'années qu'on les exploitait à petit niveau. Et là, on s'est dit « Tiens, c'est une décision politique d'aller là-dessus. » Et les Chinois, eux, c'était le charbon. Et que la croissance chinoise post-2008, c'est une croissance au charbon. Et donc, c'est très important de voir que... En fait, il n'y a pas un pic pétrolier, mais il y a des pics pétroliers. Que vous aurez des pics pétroliers à chaque fois que vous regardez une zone à peu près cohérente, une région du monde. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir un truc tout petit, mais l'Amérique d'un côté, l'Asie Pacifique de l'autre, l'Europe, c'est quand même un peu mieux de voir ces choses-là. Et surtout, avec une méthode d'extraction, quelque chose d'un peu mécanique où on fait une cartographie et puis on cherche, on cherche, on cherche et puis on sait statistiquement qu'on va trouver à peu près. Et ça marche pour les États-Unis. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va se passer exactement la même chose pour le pétrole non conventionnel, pour le pétrole de schiste américain. Puisque là, ils ont une nouvelle méthode qu'ils appliquent au territoire. ils sont en train de... Ils ont cartographié le territoire. Ils sont en train de rechercher partout. Puis à un moment, la loi de Hubert va s'appliquer et la production américaine va rebaisser. C'est sûr. Alors après, est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour pouvoir prendre la place ? Est-ce qu'on va aller chercher du pétrole ou plus de gaz au pôle Nord ? C'est une des grandes questions. Est-ce que les États-Unis vont réussir à convaincre le reste du monde d'aller massivement exploiter les pétroles de schiste ? Ces questions-là vont se poser sur des choix politiques. Donc il ne faut pas croire que là, maintenant, que les pétroles de schiste et les gaz de schiste aux États-Unis sont en train d'arriver à un plateau. Peut-être que ça va augmenter un peu. On ne sait pas trop. Je n'ai trouvé personne qui a fait le travail de Berthe sur les schistes, mais ça ne va pas durer encore 10 ou 20 ans. Les schistes, vous voyez, on a augmenté, on est arrivé encore au-delà du pic de production de 1973. Les États-Unis sont redevenus le premier producteur mondial. Il reste dans les bassins d'exploitation du pétrole de schiste. Il y en a déjà pas mal qui ont fermé. Donc on va retrouver un pic ici. Ce n'est pas le pic, il va y en avoir un ici. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir le grand pic pétrolier pour avoir un choc. Il suffit qu'il y en ait un, un endroit précis, qui soit suffisamment important pour déséquilibrer l'offre et la demande, pour que le choc se prépare. Et du coup, aujourd'hui, le pétrole de schiste américain qui a permis de compenser le pic pétrolier conventionnel il y a un moment, va arriver, et probablement d'ici quelques années, ça ne va pas prendre très longtemps, va arriver aussi à son pic. Et là, on peut se demander, surtout même s'il arrive à son pic, on sait déjà qu'on n'a pas développé des techniques qui vont permettre de le remplacer à un prix suffisamment faible. parce que si on prend l'augmentation des pétroles de schiste américains, il y a quelque chose de très intéressant. Là, on ne le voit pas sur ce graphique parce qu'il faudrait faire un zoom, mais à partir de 2009 jusqu'à 2014, on a un prix du pétrole qui tourne autour des 120 dollars, le baril, et qu'on sent qu'il peut repartir à la hausse, qu'on peut avoir une flambée et qu'on peut repartir en crise. Et puis tout d'un coup, en 2014, le prix s'effondre. Le prix s'effondre de 70 % en une petite année et aujourd'hui, on est encore 40 % moins cher que le prix du pétrole à la mi-2014. Et ça, il faut bien voir que c'est lié à trois facteurs. C'est lié donc à l'arrivée massive des pétroles de schiste, mais c'est aussi lié à la réponse de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, c'est un pays extrêmement important dans l'univers pétrolier, dans le monde du pétrole, pour une raison extrêmement simple, c'est que l'Arabie saoudite est le seul pays au monde à avoir un bouton pour pouvoir augmenter ou baisser la production de pétrole comme ils veulent. Ils décident tous les jours, ils peuvent dire tiens, je vais en produire plus, je vais en produire moins. C'est-à-dire que la différence, c'est que tous les autres pays du monde exploitent 100 % de leur capacité et pas l'arrivée saoudite. Et d'ailleurs, on a vu, quand l'usine de raffinage en Arrivée saoudite a été bombardée, il n'a pas fait très longtemps avant qu'ils retrouvent leur capacité, avant qu'ils apprennent parce qu'ils ont des capacités excédentaires et ce sont les seuls. Et du coup, c'est le seul pays qui est capable, si jamais à un moment ils trouvent que les prix augmentent trop, de dire non, non, on va faire baisser les prix en augmentant notre production. Et c'est exactement ce qu'ils font en 2014. Ils voient que les Américains ont réussi à développer à grande échelle leur pétrole de schiste et ils se disent qu'ils ne sont pas contents et que ça coûte quand même très cher, ça coûte beaucoup plus cher d'extraire un baril de pétrole de schiste que d'extraire un baril en Arrivée saoudite. Alors ils disent qu'on va casser, on va casser ça en mettant le baril sous le prix de production américain. Et c'est ce qu'ils ont fait en sachant qu'à l'époque on avait un prix de production qui était autour de 90 dollars et ils l'ont fait passer, alors ils voulaient passer en dessous, bien en dessous, on est tombé jusqu'à 40 dollars à un moment. Et ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont su s'adapter et ils ont su faire baisser leur prix de production autour de 60, peut-être 50 dollars le baril. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là on ne le voit pas encore, mais il y a une chute en 2014 de la production américaine qui n'a pas vu venir l'action de l'Arabie saoudite, ils s'adaptent et ils repartent. Et donc il faut bien voir qu'il n'y a pas un pic pétrolier, mais des pics pétroliers, que ces pics pétroliers ont tendance à créer des chocs plus ou moins importants. Je fais encore une dernière parenthèse qui est qu'on dit 1973, c'est la mise en place de quotas par l'OPEP et donc on freine la production. Oui, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça en 1973 et pas avant ? Ils ne sont pas débiles, ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas eu l'idée avant. Ils font ça en 1973 parce que c'est la première fois que comme les États-Unis ont atteint leur pic et qu'ils n'arrivent plus à suivre, les États-Unis ne peuvent pas compenser les quotas qui sont mis par l'OPEP. Et du coup, l'OPEP aurait pu essayer de faire la même chose quatre ans plus tôt, ça n'aurait pas marché puisque les États-Unis pouvaient encore augmenter leur capacité de production. C'est bien la raison fondamentale du choc de 1973, ce n'est pas une manipulation de marché par l'OPEP, qu'on soit très clair. L'OPEP ne sait pas manipuler les marchés du pétrole. C'est un échec total. Et la raison pour laquelle... Bien sûr qu'ils ont mis des quotas, mais ces quotas, ce sont des gens, ce sont des opérateurs de marché qui prennent une décision rationnelle. Et la raison fondamentale, ce n'est pas eux qui décident de mettre ces quotas, c'est les États-Unis qui ont atteint un pic. Et du coup, il faut bien comprendre que la production de pétrole va être... Le marché du pétrole va être erratique dans les 50 prochaines années, dans le siècle qui vient. Il va y avoir d'autres chocs pétroliers. On peut penser que ce choc viendra le jour où on atteindra le pic non conventionnel aux États-Unis. Il pourra être compensé. Il pourra être compensé par une production non conventionnelle ailleurs dans le monde. Il pourra être compensé par la mise... par la recherche dans le Grand Nord où il y a d'énormes réserves si on arrive à gérer le froid. Et à chaque fois, il va falloir... Il faudra du temps pour développer ces techniques. Ces techniques arrivent après. Et donc, vous allez avoir des flux et reflux. Et vous allez avoir, comme ce qu'on a déjà, un marché... Là, c'est une série longue, mais un marché extrêmement segmenté qui va faire des hausses, des baisses très fortes. Et donc, l'idée d'un pic pétrolier où tout d'un coup, on arrive à un teint et ça se baisse, c'est faux. Des pics pétroliers, selon les différentes méthodes d'extraction, aujourd'hui... Et puis, bien évidemment, à chaque fois qu'il y a une méthode d'extraction nouvelle, elle est plus chère. Donc, en parallèle de ces problèmes de production, il va y avoir la réaction mondiale en face de la demande et jusqu'à quel point la demande va suivre. On sait aujourd'hui que la demande probablement suit jusqu'à 120 dollars. On est autour de 60 au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, on sait que en dessous de 50 dollars, il y a trop de producteurs qui n'arrivent plus à suivre. On ne peut pas tellement... On ne peut pas baisser très longtemps sous ces niveaux-là. On peut en revanche monter jusqu'à 120 dollars. Et ça serait plutôt une bonne chose parce qu'on ne fera pas de transition énergétique tant que les prix du pétrole sont bas. Et ça, c'est l'énorme paradoxe qui va définir la politique énergétique du monde jusqu'à la fin de ce siècle. C'est de trouver cet équilibre et on le trouvera de manière violente, de trouver cet équilibre entre, d'un côté, la transition énergétique, écologique, climatique, ce que vous voulez, et à la fois l'adaptation à un monde forcément moins riche d'un point de vue matériel. Et encore une fois, on n'a pas le nouveau monde, on n'a pas... C'est une richesse matérielle, on va devoir réinventer quelque chose, mais il ne faut pas croire qu'on en aura réinventé avant, on va réinventer après. Et cette tension, il va être un des grands facteurs qui va déterminer les tendances économiques des 50 ou 100 prochaines années. et ça, ce sera l'objet de ma vidéo de demain sur la hausse des prix du pétrole à long terme. J'espère que... Elle a été un peu longue, cette vidéo, je suis désolé, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, si vous êtes sur YouTube, en commentaire. Si vous êtes inscrit à la session, vous répondez au mail pour poser vos questions. J'y répondrai dans les prochaines vidéos. Et puis, partagez-la sur les réseaux sociaux, c'est important. C'est important de bien comprendre le rôle de l'énergie dans le monde aujourd'hui. C'est important de comprendre ce qu'il y a de juste et ce qu'il y a de faux dans les pics pétroliers et de bien voir ça. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous ci-dessous, dans la description si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes déjà inscrit à l'indéciseur sans costume qui est le service d'information que je rédige, vous recevrez les prochaines vidéos automatiquement. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et à votre bonne fortune.